Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de votre participation à cette table ronde après une longue journée de travail. Je m'appelle Philippe Auger, je suis pharmacien et je suis chargé des relations avec la profession pharmaceutique au sein des laboratoires Pierre-Pavre. Nous voudrions ce soir vous faire partager tout notre enthousiasme pour l'ignoration de Pierre-Pavre dans le domaine de la protection solaire qui sera lancée dans vos pharmacies au printemps 2021. Elle eut le fruit de plusieurs années de recherche dans notre centre de R&D de la région Toulousaine et entrera dans la composition des produits qui sont fabriqués sur notre site de fabrication d'AVEN dans les roues. Ces produits allient les performances qui sont démontrées et le respect de l'environnement ce qui constitue comme vous le savez un point critique pour les filtres solaires. Claire Horod et Daniel Rondless vont nous parler de cette innovation pendant une vingtaine de minutes et vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions en direct ou via la boîte mail. Alors Claire pourriez-vous vous parler un petit peu plus de cette innovation. Avec plaisir et merci Philippe pour cette introduction. Donc bonsoir à toutes et tous je suis Claire Horod donc je travaille au sein de la marque au Thermal Aven depuis à peu près cinq ans et je suis également un pharmacien de formation. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce beau lancement, cette belle révolution solaire qu'on a aujourd'hui au niveau du groupe Pierre-Pavre et donc pour cela je vais diffuser tout de suite mon support et pour sécuriser juste notre échange je vais couper la webcam le temps de mon intervention. Alors les soins solaires au Thermal Aven donc vous le savez aujourd'hui le solaire c'est un marché qui est majeur pour notre marque et on travaille depuis toujours dans le même objectif c'est d'être votre référent en pharmacie pour vous accompagner au mieux dans le conseil et vos ventes estivales. Alors en tant que laboratoire vraiment expert de la dermatologie on suit vraiment de très près tous les progrès de la recherche fondamentale pour constamment challenger notre capacité à innover et on considère aujourd'hui que l'innovation qu'on vous présente va considérablement marquer l'histoire de la photoprotection. Alors petit rappel cette notion de photoprotection elle est née dans les années 80 suite à la prise de conscience des méfaits du soleil notamment avec la mise en évidence du rôle des UVB, des UVB que l'on connaît dans l'apparition d'érythème du coup de soleil liée à une exposition solaire excessive. Ensuite un petit peu plus tard on a mis en évidence le rôle des UVA dans les années 90, un nouveau type de rayonnement qui a la capacité de pénétrer plus profondément dans la peau et causer des dommages qui sont plus sérieux responsables de s'auto vieillissement cutané à court terme et à plus long terme par effet cumulatif accélère la survenue de cancer cutané. Donc aujourd'hui en 2021 au terme à la veine repousse les limites de la photoprotection et lance un nouveau standard de protection solaire. C'est vraiment bien plus qu'une innovation produit pour nous, il s'agit là d'une véritable révolution qui ouvre la voie à une toute nouvelle génération de produits solaires qui sont encore plus efficaces, plus sécuritaires et encore plus respectueux de l'environnement. Alors c'était un véritable challenge, j'en conviens, mais on a le plaisir de vous annoncer que nos équipes de R&D ont relevé avec brio ce challenge et pour que vous puissiez saisir toute l'importance de cette innovation, je vais laisser la parole à Daniel Reloules qui est notre responsable scientifique au niveau de la marque au terme à la veine et donc qui va vous exposer tout ce rationnel autour de cette grande découverte. Daniel c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Tout le monde sait qu'il est indispensable de se protéger des UV1 puisqu'il provoque des dommages cellulaires qui sont responsables de plusieurs choses. Il y a les effets à court terme, c'est le coup de soleil, tout le monde le connaît, et il y a les effets à long terme. Les effets à long terme c'est une accélération du vieillissement de la peau, ce qu'on appelle le photovieillissement, et c'est également une augmentation du risque de cancérisation. Et plus récemment, des chercheurs dans le domaine oculaire ont pu identifier une bande dans le domaine du visible, plus précisément dans le domaine du bleu, qui présente une certaine nocivité. Alors pourquoi cette question ? Tout simplement parce qu'il se demandait ce qui était responsable de la dégénérescence de la macula, c'est la partie centrale de la rétine, sachant que les UV sont filtrés dans l'œil. Les UVB sont arrêtés par la cornée et les UVA par le cristallin, et seule la lumière visible arrive jusqu'à la rétine. Et donc ces recherches ont permis de conclure que cette dégénérescence, ce vieillissement accéléré, était dû aux effets cumulés de cette lumière bleue. Alors cette lumière bleue, elle est présente en très grande quantité dans le spectre solaire, à peu près 20% du rayonnement solaire, là où les UV représentent seulement 5%. Elle pénètre avec beaucoup d'efficacité dans la peau, mais surtout, dû à la proximité de cette bande avec les UV, les photons qui constituent cette bande sont suffisamment chargés en énergie pour induire la formation d'espèces réactives de l'oxygène. D'où le nom de la bande, c'est HEV pour High Energy Visible Light ou la lumière bleue à haute énergie. Et donc ces photons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont oxyder les différents constituants des cellules de la peau, les lipides, les protéines, l'ADN. Et donc c'est exactement le même mécanisme d'action que les UVA. Ils vont endommager le derme, c'est le photovissement cutané. Ils vont augmenter le risque de mutation qui proviennent des erreurs de réparation de l'ADN. Et donc plus il y a d'erreurs, plus il y a de lésions au niveau de l'ADN, plus le risque de mutation augmente. C'est mathématique. Et donc, la diapositive suivante, je pense. Tout ce constat, en fait, il a servi, il a, il a servi comme source d'inspiration pour tous nos chercheurs. Et ça a ouvert à une voie de photoprotection plus sélective. Et donc, nos chercheurs ont réussi à développer pendant de nombreuses années des systèmes protecteurs. Et là, ils se sont surpassés puisqu'ils ont réussi à développer un système qui est très efficace et beaucoup plus sélectif que tous ceux proposés par nos concurrents grâce à la création d'un filtre. Et ce filtre, c'est le triasorpe. Alors, le triasorpe, c'est le premier filtre solaire pierre-femme. Il est ultra large au spectre, comme on va le voir sur la diapositive qui suit. Donc, sur la gauche, c'est le spectre d'absorption du filtre. Et on voit que c'est le filtre sur le marché qui offre la couverture la plus large, offrant une protection contre les UVB, les UVA, les UV à l'ombre et la lumière bleue HEV qui va jusqu'à 450 nanomètres. Et donc, il va protéger la peau contre tous les effets long terme qu'on a évoqués juste avant des UV et de cette lumière bleue HEV. Et on peut noter aussi, c'est le diagramme de droite, qu'il agit également par réflexion, avec un maximum d'activités qui est basé, qui est situé sur le domaine du bleu. Et donc, on a un filtre qui agit à la fois par absorption et par réception, qui va, et par réflexion et qui va protéger la peau de toute la partie nocive du spectre solaire. Donc, merci Daniel pour ce point, on va dire scientifique, sur ce nouveau filtre dont la marque Aven est la première à bénéficier au niveau du groupe Pierre Fabre. Je vous propose donc maintenant de parler produit, de parler innovation. Et pour démarrer vraiment cette nouvelle révolution solaire, on a souhaité s'adresser en priorité, faire bénéficier ce filtre aux peaux les plus vulnérables. Donc, on parlera des peaux des bébés, les bébés à partir de six mois, évidemment, les femmes enceintes, les phototypes très clairs, donc les peaux très, très claires, avec des grains de beauté. On parlera également aussi des peaux qui sont lésées, alors soit par un acte de chirurgie récent, une cicatrice ou un tatouage. Et on va également s'adresser aux peaux qui sont potentiellement exposées à des conditions d'ensoleillement intense. Donc, on va parler de climat particulier que vous voyez à l'écran. Alors, certes, en ce moment, compte tenu de la crise sanitaire, c'est un petit peu moins d'actualité. Mais en tout cas, Intense Protect est un solaire qu'on va vous présenter juste ensuite, qui est adapté à ces conditions intenses, donc des climats chauds et secs, arides, humides et même un solaire qui est résistant à des spores nautiques extrêmes. Donc, cette nouveauté, c'est Intense Protect 50+, c'est une nouveauté produit qui nous permet de pousser un cran plus loin. C'est donc l'engagement que nous avons, que vous connaissez certainement, Team Protect Ocean Respect. C'est un produit qui est vivagé corps en format 150 mm. Alors, au niveau de la formule de ce produit, nous allons bien évidemment retrouver le triathorb, qui va être associé à trois autres filtres qui ont été spécifiquement sélectionnés pour leurs compétences dans la protection UVV-UVA. Donc, on va retrouver UVnul A+, UVnul T150 et Tinosorb S. Donc, tout cela forme un nouveau système de filtres brevetés. Et nous retrouverons également, pardon, le prétocophéril, qui est un antioxydant puissant et photostable, qui va venir apporter une protection cellulaire globale. Et bien évidemment, l'eau thermale d'Aven pour ses propriétés apaisantes, anti-irritantes et anti-inflammatoires. Donc, ce cœur de formule, il nous permet avec Team Protect d'avoir un véritable produit porte-étendard, un produit fort, à la fois ultra-efficace, ultra-sécuritaire et ultra-respectueux de l'environnement. Concernant l'efficacité, évidemment une efficacité prouvée contre les UVB et les UVA, mais aussi contre la lumière bleue à haute énergie. Donc, une efficacité qui a été testée et avérée, donc moins 95,3% de réduction des lésions d'ADN photo-induites à la lumière bleue. C'est également un produit qui est 100% photostable, une chose importante au niveau d'un solaire, et ultra-résistant à l'eau et résistant à la sueur. Concernant le paramètre de sécurité, bien évidemment, c'est un produit qui est 100% pour un maximum de tolérance, cutané et oculaire, et il a été testé donc en condition dermatologique, orthomologique, mais également pédiatrique. Un produit qui ne pique pas les yeux, qui n'a pas de passage transcutané, même sur les peaux altérées. A noter que ce système filtrant, ce nouveau système filtrant, ne contient pas de nanoparticules. Dernier point également essentiel et qui vient vraiment en réassurance de ce lancement et qui vient vraiment aussi compléter ce double engagement que nous avons, c'est un produit qui est ultra respectueux de l'environnement. On a au niveau de la formule 4 filtres solaires en concentration encore réduite de moins de 10%. Et c'est un point qui est extrêmement important puisque ça contribue à la biodégradabilité de la formule. Donc aujourd'hui avec Intense Protect, on a une biodégradabilité qui est optimisée et de plus la formule est dépourvue de silicone, donc ça vient encore une fois dans ce sens-là. En termes d'impact sur le milieu marin, nous veillons également à limiter ces impacts-là et donc nous testons tous nos filtres en partenariat avec le laboratoire Arago de Bagnouge. Et donc les filtres solaires que nous avons dans ce système sont sans impact à la fois sur le corail et le plancton pour un aspect de la biodiversité marine optimale. Et dernier point également, c'est un truc qui est recyclable, qui vient plutôt intéressé sur la fin du cycle de vie du produit. Alors évidemment quand on parle de solaire, c'est difficile de ne pas parler de texture et là aussi sur Intense Protect, l'innovation est au rendez-vous. On est sur une texture véritablement haute performance. Elle est ultra légère malgré la ultra haute efficacité, ultra haute protection de ce produit. C'est une texture fluide qui pénètre en 3 secondes, qui est hydratante, hydratation 8 heures, action anti-dessèchement. Et également comme je l'ai cité tout à l'heure, ultra résistante à l'eau et à la sueur. Dernier point, une texture qui favorise un fini 100% transparent. Vous pouvez voir à l'écran qu'elle est légèrement teintée et c'est ce qui nous permet justement d'avoir ce rendu vraiment transparent sans aucune trace blanche, y compris sur les peaux foncées. Donc on a parlé d'efficacité, de sécurité, mais aussi de respect de l'environnement. Donc je pense que voilà, vous avez maintenant toutes les informations principales sur Intense Protect. Et donc, c'est un produit, pour conclure, vous l'aurez compris, qui ouvre vraiment la voie à une nouvelle génération de soins solaires au niveau de la marque Thermal Aven. Et nous aurons le plaisir en 2022, donc l'année prochaine, de rénover l'ensemble de nos produits visage en ce sens-là, avec Criastorb dans nos formules. Et également, en 2023, tout le reste de nos produits, les produits COR, que vous connaissez, je pense, parfaitement bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette petite présentation. Et je pense que maintenant, nous pouvons passer au temps dédié aux échanges. Merci beaucoup Claire et Daniel. Donc je vais commencer à regarder vos questions. Alors, j'ai une question sur la lumière bleue. Donc, quand vous parlez de lumière bleue, on pense souvent aux écrans d'ordinateur. Quelle est la part de cette lumière versus celle du soleil ? Je pense que peut-être Daniel, vous pouvez prendre la parole. Alors, on ne peut pas regarder le soleil. On a déjà un élément de réponse. Alors qu'on peut rester des heures devant son écran d'ordinateur. Et donc ça, si on ramène à des données chiffrées, l'intensité lumineuse des écrans, elle est 1000 fois inférieure à peu près, entre 500 et 1000 fois inférieure, comparé à celle du soleil, du rayonnement solaire. Ça signifie qu'une heure d'exposition au soleil, c'est suffisant pour créer suffisamment de dommages, des dommages significatifs. Et pour avoir ça, il faudrait rester un mois, à peu près plus d'un mois, jour et nuit devant son ordinateur, pour avoir un petit peu cet effet. Donc bien sûr, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même échelle. D'accord. Merci. Une question également qui est liée à cette lumière bleue. Quelle est la proportion des dommages liés à la lumière bleue par rapport aux dommages UVA et UVB ? Ça doit être une question pour moi. Alors, par rapport aux UVB, ce n'est pas tout à fait ce mode de fonctionnement. Mais par rapport aux UVA, puisqu'on parle du stress oxydant induit par les UVA, les données montrent que les UVA sont généralement quatre fois plus efficaces en moyenne pour générer des formes activées de l'oxygène comparées à la lumière achevée. Mais cette valeur, elle doit être pondérée par le fait que les photons de la lumière achevée sont au moins deux fois plus nombreux. Donc, si on ramène les deux valeurs, si on pondère, on peut dire que la lumière achevée serait responsable, parce que bon, c'est des essais, il n'y a pas eu d'essais cliniques, c'est des essais sur des modèles pré-cliniques, et que ces photons de la lumière bleue représenteraient 50% des dommages photo induits par les UVA. Voilà. D'accord, merci. Donc, alors, j'ai une question. Qu'est-ce que ce produit apporte par rapport à 50% plus de vos concurrents ? Je ne vais pas être clair sur ce point. Tout simplement, on l'a évoqué avec ce nouveau filtre qui protège à la fois des UVB et des UVA, mais aussi de la lumière bleue. Et c'est aujourd'hui le premier produit à avoir un filtre solaire qui vraiment protège la peau de la lumière bleue. Donc, comme l'a expliqué Daniel tout à l'heure, on a vu les effets de la lumière bleue qui correspondaient à 50% des effets des UVA. Donc, il ne faut pas négliger aujourd'hui. Donc, en termes de protection, on est sur un niveau d'efficacité encore supérieur, qui est particulièrement intéressant pour les peaux qui sont vraiment très vulnérables. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai une question également qui est sur le mode de calcul de l'impact des formules sur la vie marine. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle, Claire ou Daniel, vous avez la possibilité de répondre ? Alors, le mode de calcul en détail, je ne le répare à mon niveau. C'est l'expert du laboratoire de Bagnos qui pourront le formuler. Mais bon, après, la question, je peux la prendre. Oui, non, mais on va la prendre. On pourra communiquer l'information sans problème. Il y a des articles. Ils sont publiés, donc il n'y a pas de secret. Voilà. D'accord. Après, j'ai une question sur le triasorme. Vous mentionnez que le triasorme est un micro-organique. Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît ? Je suppose que la personne voudrait avoir une... De quelle origine exacte, si on peut le donner, le triasorme provient ? Non, c'est une synthèse chimique. Ah, c'est une synthèse chimique, d'accord. Oui, oui. Ce n'est pas un filtre... Il n'y a pas de filtre naturel qui existe aujourd'hui. D'accord. Donc, on crée des molécules qui absorbent. Par contre, la précaution, c'est qu'on a fait en sorte que la molécule soit sous forme de piquement, qu'il n'y ait aucune pénétration et une sécurité absolue pour la peau. Il n'y a aucune pénétration. Donc, c'est comme... Voilà, c'est un piquement qui reste à la surface. Et donc, il y a eu tous les agréments en termes de safety, de protection de la nature, tout ça, etc. Donc, c'est pour ça que ça a pris pas mal d'années. Oui, parce que vous mentionniez, oui, c'est un produit qui a été développé sur un nombre conséquent d'années pour en arriver à ce résultat. C'est le développement qui ressemble à un médicament. C'est à peu près... On est à peu près sur les mêmes bases. Donc, oui. Les données TOC sont les mêmes quasiment que celles qu'il faut fournir pour un médicament. Pas quasiment, ce sont les mêmes. Donc, il y a énormément de données. Et ensuite, il fallait vérifier que derrière, puisqu'on a un partenariat avec Banyous qui dure maintenant depuis plus de 20 ans, qui est le centre sur la vie marine qui est le plus en pointe en France. Et donc, on teste tous nos filtres et nos systèmes photoprotecteurs vis-à-vis du planton, zooplanton, phytoplanton, etc. Et donc, les modes de calcul, et là, je reviens à la question de tout à l'heure. Il y a quantité de tests qui sont faits, donc c'est très compliqué. C'est sur la survie, c'est sur l'assimilation des filtres par tous ces organismes. Et donc, ça fait l'objet de nombreuses publications et tout ce que l'on fait est aujourd'hui publié. Parce qu'on n'a jamais bloqué une publication vis-à-vis de ces centres de recherche qui sont affiliés au CNRS. D'accord. Merci. Alors, une question sur les lésions d'ADN que l'on mentionne. Donc, une protection contre les lésions d'ADN à 96%. Quelle est la traduction concrète ? Alors, la traduction concrète, c'est que dans l'ADN, il y a des bases. Il y a des bases, il y a quatre bases, un CTG. Et donc, là, c'est la guanine. C'est la base qui s'oxyde le plus facilement. Et donc, c'est le marqueur des lésions de l'ADN. C'est le premier marqueur qu'on va voir. Et cette oxydation que l'on suit, c'est-à-dire on va irradier, par exemple, de la peau. Et c'est avec la lumière bleue seulement. Et on va pouvoir mesurer l'intensité de l'irradiation, son impact sur l'oxydation de l'ADN. Et plus il y a de l'oxydation de l'ADN, plus il y a des systèmes de réparation qui rentrent en jeu, et plus le risque d'erreur dans la réparation est fort. Et ce risque d'erreur, c'est ce qui conduit aux mutations. Et quand ces mutations, elles concernent un gène clé, comme un gène qui contrôle l'apoptose des cellules, etc., ça peut devenir un cancer. Et c'est comme ça qu'on remonte un petit peu toute la source pour comprendre un petit peu d'où viennent les cancers, etc. Donc c'est fondamental, fondamental, de protéger l'ADN. C'est lui. D'accord, merci. Alors, j'ai une question également. Alors, voilà une question qui est relative à la protection. Comment est-ce que l'on évalue le seuil de 50% ? Claire ou Daniel ? Ah, c'est le calcul du SPF ? Oui, voilà, oui. Tu veux que je réponde ? Daniel, tu ne seras plus en mesure de... Alors, le SPF, ça donne une indication, c'est juste vis-à-vis du coup de soleil. Parce qu'en dehors de ça, les effets à long terme, c'est très compliqué de les mesurer. Donc le coup de soleil, c'est quoi ? C'est un érythème. Et chaque sujet a une dose minimale érythémateuse. Donc ça, c'est déterminé avec des spectraux, des simulateurs solaires qui irradient la peau. On expose la peau à ces simulateurs solaires. On mesure la dose minimale qu'il faut pour induire le début d'un érythème. Et ensuite, avec l'application de la crème, on va mesurer la dose qu'il faut pour avoir de nouveau un érythème. Et donc 50 plus, ça signifie que quand on applique 50 fois la dose qui conduit à l'érythème, une fois que la peau est protégée, il n'y aura pas d'érythème. Donc c'est au-delà de 50. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Merci. Oui, c'est très clair. Donc ce sont des mesures qui sont standardisées en fait ? Très standardisées. D'accord. Oui, oui. C'est clinique. Ça répond à des normes. À des normes très strictes. Ok. Merci. Les simulateurs qui sont utilisés sont classifiés. Donc tout est encadré. Alors, j'ai une petite question sur la gamme. La personne nous demande pourquoi est-ce qu'on utilise le CRIASORP dans un seul de nos produits et comment se positionne ce produit vis-à-vis des autres produits de la gamme ? Alors du coup, je vais répondre à la question. CRIASORP, donc Intense Protect pardon, c'est le premier produit, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à bénéficier de ce filtre. Il était important pour nous rapidement de lancer un produit sur le marché du solaire aujourd'hui, intensément protecteur comme son nom l'indique. 2022, on va intégrer ce filtre dans l'ensemble des solaires visages et 2023 dans l'ensemble des solaires corps. Tout simplement parce que de façon très pragmatique et industrielle, c'est très, très compliqué en termes de volume d'intégrer ce filtre dans l'ensemble des produits tout d'un coup. Donc aujourd'hui, Intense Protect en termes de conseils, en attendant la rénovation des autres produits, doit vraiment être le produit conseillé pour les peaux les plus vulnérables. Donc, quand on parle de bébés, des femmes enceintes, on l'a vu, des photos qui sont très claires, des cicatrices, les peaux qui ont subi un acte de chirurgie léger. Voilà, c'est vraiment le produit qui répond aux attentes de très, très haute protection des peaux les plus fragiles. Voilà, et ensuite, donc ça, c'est par rapport à notre gamme solaire aujourd'hui qu'on appelle les produits orange, que vous connaissez, qui sont très grands publics. et par contre, on maintient évidemment le produit SOMSIMED pour les patients qui sont à risque de kératose actinique. Parce que là, la formule est vraiment dédiée et on est sur un positionnement qui est particulier. Merci. Beaucoup de questions, c'est bien. Ah oui, alors j'ai une question sur le conditionnement. Donc, la personne voudrait savoir quel type de conditionnement il existe pour le produit. Est-ce qu'il y a un seul conditionnement ou est-ce que… Oui, c'est un format, c'est un tube avec une capsule service en format 150 millilitres, visage et corps du coup, qui est utilisable. D'accord, donc une seule référence pour le… Oui, oui. Un seul format pour cette référence, en effet. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé. Merci à Claire et à Daniel. Et en tout cas, nous, nous sommes très, très heureux de pouvoir mettre ce produit à disposition du pharmacien. Et je pense que c'est une belle innovation qui est issue de notre savoir-faire Pierre-Pabre, qui sera produit dans la région et j'espère qu'il y aura le meilleur accueil. Claire et Daniel, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501